alors les repères qui nous indiquent nos douze colonnes on va les faire disparaître de l'affichage on en a plus bien pour l'instant donc menu affichage gris et repères vous demandez masquer les repères affichage gris et repères demandez masquer les repères ok on travaille sur le bloc du milieu qui est sur une largeur de cinq colonnes est ce que vous remarquez que vous avez des grands espaces entre les mots c'est moche ça dépend des lignes la première ligne a des grands espaces entre les mots la deuxième moins la troisième en a la première ligne du paragraphe suivant les espaces sont très petits il faut savoir que quand on demande à indesign de faire coller du texte de chaque côté du bloc il joue sur l'espacement entre les mots c'est la seule chose qu'il est capable de modifier dans un premier temps l'espacement entre les mots c'est pour ça qu'on a ces choses qui sont là comme ça des espaces très petits à certaines lignes des espaces très grands à d'autres lignes on va lui dire qu'il peut faire varier les espacements des lettres aussi entre les lettres bon vous pouvez cliquer à côté de tout parce qu'en fait on va jouer sur le style du paragraphe vous allez double cliquer sur le style de paragraphe corps du texte body donc cliquer à côté des blocs avec la flèche noire double cliquer sur corps du texte body est ce qu'on va faire ici c'est le réglage de justification vous allez dans justification donc le réglage de justification va vous permettre d'amener de la souplesse dans la manière dont indesign va pouvoir gérer les espaces entre les lettres donc vous avez ici l'espace intermo c'est ce qu'il peut faire actuellement on voit qu'il peut descendre à 80% de l'espace normal monté à 133% par contre l'espace entre les lettres il est calé à 0% partout eh bien on va modifier ça vous allez par exemple indiqué ici moins 10 pour le minimum et 10 pour le maximum touche tabulation pour valider ça voilà on va comparer l'avant et après ne cliquez pas sur ok faites simplement un aperçu voilà alors c'est surtout pour les colonnes étroites que ça se voit la différence la colonne du milieu ça n'apporte pas énormément de changements mais les colonnes plus étroites évidemment ça ça peut être intéressant alors pour la colonne de gauche je trouve que les lettres commence à être un peu serré donc je vais peut-être faire différemment c'est vraiment du cas par cas il faut régler ça avant de commencer à faire son document je vais peut-être ici indiquer 0 comme minimum 10 comme optimum et peut-être 15 comme maximum à nouveau je fais un aperçu avant après ok ça a l'air d'être pas mal dans les trois colonnes là sauf peut-être la colonne la plus étroite là bas mais on va s'en occuper après en fait pour la colonne la plus étroite pour le bloc le plus étroit là les caractères sont trop grands par rapport à la largeur disponible et sa foire on ne peut pas donc mettre des caractères de cette dimension là dans une colonne aussi étroite dans un bloc aussi étroit est ce que vous remarquez que ça améliore la typographie d'avoir fait ça il ya moins de trous entre les mots on dit qu'on améliore le gris typographique alors le gris typo je vous le montre et vous allez d'ailleurs retrouver le réglage dont j'ai parlé dans les démonstrations qui vont apparaître là dans google je vais taper le mot gris typographique pourquoi est ce qu'on parle de gris typographique parce que vu de loin le le texte a l'air plus uni ok je suis passé de la partie anglaise avec une démonstration ici voilà donc ça c'est exactement ce qu'on a fait vous aviez le texte qui était pas terrible avec beaucoup de gros espaces entre les mots comme dans la colonne ici de droite et on a réglé la justification et on a obtenu un meilleur gris typographique comme dans la colonne de gauche donc vu de loin il ya moins de lézard d'espèce de fissures entre dans le bloc texte c'est plus uni et ça ça c'est vraiment intéressant pour faire un document de qualité c'est pas difficile faut connaître juste l'astuce